Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les produits avec le symbole pi. Et là on est sur un petit cas particulier, assez sympa, les produits télescopiques. On en a déjà fait, donc rien de très nouveau. Donc ici on considère le produit de k égale 2 à n, donc pi de k égale 2 à n, des 1, on a 1 sur k carré. Donc tout de suite, ce que je vous propose, on va mettre au même dénominateur. Donc on a cn qui est le produit de k égale 2 à n, des k carré moins 1 sur k carré. Donc tout de suite, ça veut dire que k carré moins 1, on imagine tout de suite cette fameuse identité remarquable. Donc on a le produit de k égale 2 à n, des, donc on va tous les mettre sous forme d'un grand produit, k moins 1, fois k plus 1, et on a k carré. Alors je vais même mettre k fois k, pour bien faire apparaître ici 4 facteurs. Et ça c'est une très jolie somme télescopique. Alors pour bien savoir ce qu'il va se passer, on va la détailler un petit peu. Regardons un petit peu, donc pour k égale 2, il faut vraiment écrire pour la première valeur de k, pour k égale 2, là ça fait donc 2 moins 1, 1 fois 3 sur 2 fois 2. En haut vous avez un écart de 2 à chaque fois, donc le suivant ça va commencer à 2, donc 2 fois 4, ici 3 fois 3. Le suivant, 3 fois 5, 4 fois 4. J'en écris pas mal pour bien que vous compreniez, 4 fois 6 sur 5 fois 5, etc. Jusqu'au dernier, donc n moins 1, n plus 1, n fois n. Qu'est-ce qu'il y a comme simplification ? On peut remarquer qu'ici, dans le 3, il y en a un en haut, un en bas, en deuxième facteur et en premier facteur, et il y en a deux en bas ici. Donc tous les 3 vont disparaître, les 4 aussi, d'accord ? Les 5 aussi, donc il faut voir qu'est-ce qui ne disparaît pas. Alors les 2, il y en a seulement 2 qui disparaissent, donc il va me rester en fait un 2, donc il va me rester ce fameux 1,5 ici, et il va me rester, alors logiquement, ici donc, le facteur d'avant, si vous avez besoin un petit peu d'éclairage, ce sera n moins 2, fois n, voilà, sur n moins 1, n moins 1. Donc qui va se simplifier ici ? Eh bien le n moins 1, le n moins 1, le n moins 1, et il y a aussi un n moins 1 juste avant. Donc les n moins 1 disparaissent, les n, j'en ai, alors il me reste le n plus 1 qui est ici, et des n, j'en ai un en haut et que deux en bas. Alors, donc il va me rester n plus 1 en haut et n en bas. Alors ça, ce n'est pas si intuitif que ça, vous voyez, donc on va essayer de le montrer autrement. Donc ici, proposition pour l'instant, donc 1,5 fois n plus 1 sur n, d'accord ? Donc ici, on peut faire, je vais voir si c'est assez sympa, on peut séparer ce produit en 4 produits. C'est le produit de k égale 2 à n, dk moins 1, fois le produit de k égale 2 à n, dk plus 1, sur le produit de k égale 2 à n, dk, pardon, fois le même, j'aurais pu mettre un carré. Voilà. Alors ce qu'on va faire en haut, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit de k égale 2 à n, dk moins 1 ? Ça, c'est en fait, si je prends k égale 2, c'est donc ça commence par 1, fois 2, etc., jusqu'à n moins 1. Donc, on peut l'écrire autrement. C'est le produit de k égale 1 à n moins 1, dk. En faisant ça, on aurait pu faire ça par ce qu'on appelle un changement d'indice. On aurait pu, par exemple, l'indice p égale k moins 1. Et dans ce cas ici, comme k va de 2 à n, p va de 1 à n moins 1. Et on a dedans le produit dp. Comme on peut, on fait ce qu'on appelle un changement d'indice. On peut le faire comme ça visuellement. Donc ici, j'ai mon premier produit en haut, qui est le produit de k égale 1 à n moins 1, dk. Ensuite, le produit de k égale 2 à n des k plus 1. Qu'est-ce que ça me donne ? Si on le regarde, c'est donc, ça commence par 3, fois 4, ensuite fois 5, etc., jusqu'à n plus 1. Cette fois-ci, c'est le produit de k égale, on va dire 1 à n plus 1. D'accord ? Par contre, il manque le 1 et le 2, donc ici, ça fait, ça, on va donc diviser par 2. Donc, j'ai un demi qui va apparaître. Donc là, j'ai donc un demi que je vais mettre devant. Ici, j'ai donc le produit de k égale 1 à n plus 1 des k. Et en bas, j'ai mes deux produits, qui sont les mêmes. Si vous regardez, tous ces produits sont quasiment les mêmes. Ils n'ont pas tous le 1 début et la même fin, mais on va pouvoir simplifier beaucoup de choses. Regardez. Donc ici, j'ai ce 1 demi fois. Alors ici, j'ai le produit de k égale 1 à n moins 1 des k. Donc, si je simplifie ces deux-là, vous voyez, celui-ci, je peux le simplifier avec ça. Mais par contre, attention, ici, je vais de 1 à n, alors que là, je vais de 1 à n moins 1, j'ai donc un n en trop en bas. Donc là, je vais avoir sur n. Pour le deuxième, je vais le faire en bleu. Là, je vais de 1 à n plus 1, là, je vais de 1 à n. Donc, si je simplifie, je vais avoir un facteur en trop en haut. J'ai donc un n plus 1 en haut. D'accord ? On va mettre n plus 1 sur 1. Et donc, au final, vous voyez, ici, ça donne bien 1 demi fois n plus 1 sur n. Donc, ce qu'on avait trouvé intuitivement par élimination, eh bien, ça se démontre en faisant des petites modifications d'écriture ou en regardant vraiment ce qu'on a en présence comme facteur en haut et en bas. En ce qui concerne la limite, il n'y a pas grand-chose à dire. La limite quand n plus 1, quand n dans la plus infinie de n plus 1 sur n, là, on sait tout à fait que ça existe, ça fait 1. Alors, pour ceux qui veulent une démonstration, il y a deux façons de le faire. On peut utiliser ce qu'on appelle le principe du plus haut degré. Une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de polynôme à la même limite en l'infini que le rapport des termes de plus haut degré. Donc, ici, c'est pareil que n sur n. Donc, ça fait 1. Sinon, en factorisant en haut par n, plus haut degré, ça fait 1 plus 1 sur n. Voilà. Vous faites une petite simplification. Il vous reste 1 plus 1 sur n. Alors, évidemment, ça, c'est quand n est différent de 0. Et 1 sur n tend vers 0, il vous reste 1. Voilà. Donc, il reste le 1,5 qu'on a devant. Donc, la limite de cn, c'est 1,5. Donc, limite de cn quand n tend vers plus infinie égale 1,5. L'exercice est terminé. Et voilà. Bon produit télescopique. Assez simple à comprendre. Ça permet comme ça de se familiariser avec la notion. À très bientôt.